Je vais donc vous parler de l'intégration dans le cadre du projet MTT sur la ligne 393 d'un bus autonome en test sur une ligne RATP. L'autre particularité de ce projet sur la ligne 393 de la RATP, c'est qu'il était vivant au milieu de la vie commerciale de la ligne, et il l'est toujours, qui dit site propre, dit aussi des choses très importantes en termes de temps d'échange voyageurs, mais aussi de priorité au feu. Rien que sur le fait du travail autour des feux tricolores, on a gagné 10 minutes de temps de parcours. Avant l'adaptation feu tricolores, on était à 40 minutes. Après l'adaptation des feux tricolores, on était à 30 minutes. L'installation des UBR et des UEV s'est correctement déroulée en 3 jours. L'intérêt de ce système est qu'il n'est pas nécessaire de tirer des câbles entre l'armoire et l'UBR. Nous avons simplement câblé le module de communication La Croix en pied de feu. Par ailleurs, l'unité bord de route peut directement s'installer sur la tête de feu, mais existe aussi au format RIDE-IN pour être directement installé dans l'armoire, ce qui nous a permis de vraiment nous adapter à la configuration du terrain. Enfin, pour la programmation des contrôleurs, là aussi sur ce point, nous avons été pleinement satisfaits. La mise en place de la Prio V2X sur ce tronçon de la ligne 393 n'a pas perturbé notre système de régulation du trafic. Nous avions effectué au préalable des tests en laboratoire ici pour valider la compatibilité du système Prio V2X avec notre post-centrale de régulation par CYBAL. Les unités bord de route communiquent avec les contrôleurs de carrefour à feu existants sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des ajustements lourds. Nous avons simplement fait évoluer les programmations des contrôleurs de carrefour à feu. Ainsi, la mise en place des équipements La Croix est transparente du point de vue de notre post-centrale de régulation du trafic par CYBAL. Forcément, s'il y a un gain de temps de parcours, s'il y a un gain de temps de vitesse commerciale, on se retrouve à avoir des gains et de productivité d'un côté exploitation, mais surtout de temps de parcours pour les voyageurs. Effectivement, on est dans le cadre d'un démonstrateur autonome, mais ce dispositif allégé, flexible, programmable, facilement déployable, il est aussi réutilisable. C'est-à-dire que pour moi, exploitant, il est intéressant de le transposer sur d'autres lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...